bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de pratique de yoga c'est une vidéo de vinyasa yoga donc ça va être un yoga assez actif qui va vous permettre de faire augmenter un petit peu le rythme cardiaque et surtout d'allier votre respiration à chaque mouvement je vous invite si c'est pas déjà le cas donc à vous mettre dans une tenue confortable à attraper un tapis si vous avez des blocs comme ceux ci à la maison attraper deux blocs si vous n'avez pas de blocs pas de problème vous pouvez remplacer ça par deux gros livres de briques de lait ou quelque chose comme ça n'hésitez pas à prendre également un coussin pour mettre sous les fessiers pour la période de méditation éventuellement une petite couverture pour la relaxation finale si vous savez que vous êtes un peu frileuse un peu frileux enfin si vous avez chez vous un gros coussin de ce type qui s'appelle un bolster ou peut-être que vous avez un polochon assez ferme n'hésitez pas à presser pause un instant et à aller chercher tout ça on va pouvoir commencer dès maintenant donc je vous invite à prendre une posture en tailleur une posture assise peut-être en vous surélevant sur un coussin de méditation sur un coussin tout simple fermez vos yeux et commencez ici à prendre quelques respirations un peu plus profondes laissez l'espace entre vos oreilles et vos épaules devenir plus vaste sentez le poids de vos épaules retomber vers le sol relâchez toute la surface de votre visage l'espace entre les deux sourcils les mâchoires la langue ramenez progressivement votre attention de l'extérieur vers l'extérieur et pour quelques instants demandez vous comment est ce que je me sens à cet instant dans cet endroit qu'est ce qui me traverse là tout de suite peut-être qu'il n'y a rien de spécial qui vous traverse à l'heure actuelle et c'est tout à fait ok n'essayez pas de vous creuser la cervelle juste observez les sensations ou les absences de sensations observez votre souffle le mouvement de l'air qui passe dans les narines dans la gorge la poitrine l'abdomen l'abdomen Laissez votre respiration devenir de plus en plus profonde, de plus en plus lente, longue, sans chercher à forcer le souffle. Si des pensées vous traversent, vous perturbent, ne les jugez pas, ne vous jugez pas, essayez simplement de les laisser passer comme si vous laissiez passer un nuage dans le ciel. Et revenez tout de suite à votre respiration. Ramenez votre attention vers l'espace intérieur. A la prochaine inspiration, allez puiser un peu plus loin encore, inspirez jusqu'en haut des poumons. Puis ouvrez la bouche et expirez lentement. Encore deux fois comme ça. Et une dernière. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Pousse en contact avec le sternum. On va chanter le Aum une fois pour commencer cette pratique. Inspirez. Aum. Laissez votre tête s'incliner en direction du bout des doigts, puis en clignant des yeux deux ou trois fois, réhabituez-vous la lumière, ouvrez les paupières, redressez la tête. Vous allez pouvoir changer le croisement de vos jambes dans votre posture du tailleur. On va rester dans la posture du tailleur encore un instant. Assurez-vous d'avoir les ischions, les os des fessiers bien ancrés dans le sol. Vous pouvez toujours rester sur votre coussin si vous le souhaitez. Ça peut vous permettre d'allonger plus facilement le bas de la colonne, surtout si vous avez tendance à arrondir beaucoup le bas du dos quand vous êtes dans une posture assise. Sur la prochaine. Inspire. On va monter les bras vers le ciel, monter le regard. Et sur une expire. On redescend lentement avec contrôle les bras vers le sol. On vient toucher le tapis avec le bout des doigts. On va faire ça encore deux fois. Inspire. On monte très haut vers le ciel. Et expire. Avec contrôle, on redescend. Une dernière. Inspire. Puis expire. Gardez la main droite au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Prochaine inspire. Peut-être qu'on va chercher un peu plus loin avec la main droite au sol. Et on étire davantage le bras gauche vers la droite. Gardez les deux fesses bien ancrées au sol. Sentez l'étirement qui se produit ici, dans tout votre côté gauche. Et prenez encore une. Inspire. N'hésitez pas à remuer, à explorer dans cette posture. Et expire. On revient au centre. Bout des doigts de la main gauche au sol. Puis la paume de main. Inspire. On étire. On étire le bras droit vers le ciel. Et expire. On commence à étirer tout le flanc droit. Essayez de garder la nuque souple et détendue. Peut-être qu'on va chercher un peu plus loin avec la main gauche. Et sur l'expire, on revient au centre. Ok. On va venir crocheter les doigts des mains. Pointer les pouces et les index vers l'avant. Prochaine inspire. On monte vers le plafond. Poussez la poitrine légèrement vers l'avant. Et sur l'expire, envoyez les doigts vers l'avant. Et en même temps, enroulez la colonne vers l'arrière. Relâchez progressivement la tête. Regarde vers le nombril. On va faire ça encore deux fois. Inspire. Envoyez les hanches et le cœur vers l'avant. Le bout des doigts vers le ciel. Et expire. On enroule. Dernière fois. Inspire. Et expire. Décroisez les doigts. Atrapez les genoux. Et restez dans cette position avec la colonne enroulée encore quelques instants. Vous pouvez ici aussi explorer dans la posture. Roulez un peu vers la gauche, vers la droite. Relâchez bien la tête, la nuque. Puis revenez au centre sur une inspire. Ok. Prochaine inspire. À nouveau, les bras vers le ciel. Imaginez que vous envoyez le bout des doigts encore plus haut vers le plafond et vers l'avant. Comme si vos bras étaient en train de s'allonger vers l'avant. Go, go, gadget. Aux bras. Et puis sur une expire, on plonge la poitrine vers l'avant avec le dos le plus droit possible. Si vous êtes déjà ici en train d'arrondir, aucun problème. Posez les mains au sol. Puis d'ici, on va aller chercher le plus loin possible en avant avec le bout des doigts. Quand vous êtes au max, aplatissez bien tous les doigts, les paumes de mains au sol et laissez la tête, le front peser en direction du sol. Prenez encore une inspire. Une expire. On inspire, on déroule lentement la colonne. Laissez les mains glisser vers vous. Puis amenez le bout des doigts juste derrière vous. Roulez les épaules en arrière. Poussez les hanches et le cœur en avant. Regarde vers le ciel. Et expire. On revient au centre. Une dernière fois, on croise les jambes dans l'autre sens. On va faire les deux mêmes mouvements mais avec le croisement inversé. Inspire vers le ciel. Prenez de la hauteur. Allongez-vous. Et expire. On plonge vers l'avant, la poitrine la première. Quand on a besoin, on vient poser les mains au sol. Peut-être qu'on a un peu plus d'espace pour aller chercher à l'avant. Et on laisse la tête, le front peser vers le sol. Prenez quelques respirations ici. N'hésitez pas à remuer vers la gauche, vers la droite. Surtout si vous sentez les hanches un petit peu bloquées, un petit peu verrouillées. Et sur une inspire, on déroule la colonne. On redresse le dos. Emmenez les mains derrière vous. On reste sur le bout des doigts si possible. Enroule les épaules en arrière. Poussez le cœur en avant. Et une expire. Ok. On va échauffer un petit peu les poignets puisqu'on va faire quelques planches aujourd'hui. Ramenez bien les paumes de main jusqu'à la base des paumes, l'une contre l'autre. Et on fait simplement des petits cercles ici avec les poignets. Plutôt que de faire ce mouvement très rapidement, essayez de le décortiquer, de le faire lentement. Et on change de côté. Et on relâche. Ok. On va venir dans la posture de la table à quatre pattes. Les doigts des mains bien écartés au sol si possible. Les genoux ouverts de la largeur de vos hanches. On retrousse les dix orteils dans le sol. Prochaine inspiration. Posture de la vache. On creuse le bas du dos. Laissez le nombril peser vers le sol. Ouvrez l'avant du corps. Regarde vers le ciel. Expire. On enroule la colonne. Relâchez progressivement la tête. Regarde vers le nombril. Poussez dans les mains. Voyez le dos vers le plafond. Encore quatre fois comme ça à votre rythme. N'hésitez pas à fermer les yeux. Expire. On enroule. Posture du chat. Et encore. Inspire. Et expire. On enroule. Encore. Et expire. C'est la dernière. Poussez un peu plus encore contre le sol avec vos mains envoyées le dos. Au, 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 vers le plafond. On revient en position neutre. Posture de la table. Ok. Gardez les orteils retroussés. On va aller dans la posture du chien tête en bas. Adho mukha jvanasana. Inspire. Inspire. On creuse légèrement le bas du dos. Expire. Décollez les genoux. Poussez dans les mains. Envoyez les fessiers vers les talons. Gardez les genoux fléchis si besoin. Une fois que vous avez poussé le ventre le plus possible vers le haut des cuisses, relâchez la tête. Regardez entre les deux genoux. Éventuellement, si vos jambes le permettent, laissez les talons peser vers le sol. Tendez les jambes. Si vous sentez au contraire que vos jambes sont encore très raides ici, n'hésitez pas à plier un genou et puis l'autre à pédaler. à promener le chien. Et encore. Deux respirations. Pressez les paumes de main contre le sol. Ou si comme moi, votre tapis glisse ce matin, n'hésitez pas à attraper les côtés du tapis. Puis, trouvez un peu plus de souplesse dans les genoux. Pliez les genoux. Regardez vers l'avant du tapis et commencez à marcher les pieds l'un après l'autre vers les mains, vers l'avant du tapis. Une fois que vous êtes ici, regardez les pieds ouverts largeur de hanche. Ramenez le poids du corps dans l'avant des pieds. Pliez les genoux si besoin et laissez tout le haut du corps peser vers le bas du corps. Relâchez la tête. Si besoin, attrapez les blocs pour poser les mains sur les blocs si besoin. Sinon, vous pouvez aussi choisir d'attraper les coudes avec les mains opposées. Et vous laissez suspendre comme une poupée de chiffon. Prenez quelques respirations ici, n'hésitez pas à explorer. Ramenez le poids du corps vers les talons, vers l'avant des pieds, vers la gauche, vers la droite. Pliez les genoux, tendez les jambes. Et puis, si vous avez attrapé les coudes, relâchez-les. Et sur une prochaine, inspire, pliez les genoux, poussez dans les pieds, déroulez la colonne. Allez-y tranquillement. Tadasana, pose sur de la montagne, ramenez les pieds l'un contre l'autre. Les paumes de main l'une contre l'autre, devant la poitrine. On va faire quelques salutations au soleil pour continuer à s'échauffer. Prochaine, inspire, les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin, relâchez la tête. Inspire, les mains glissent sur les tibias, poitrine parallèle au sol. Et tirez la colonne jusqu'au sommet du crâne. Expire, on plante les mains au sol et on recule jambe droite, jambe gauche, genou au sol. Pliez les coudes vers l'arrière, le long des côtes. On vient embrasser le tapis avec la poitrine et le menton. Inspirez, glissez dans votre cobra. Et expire, on retrousse les dix orteils. Décollez les genoux, poussez coccyx vers le ciel, chien, tête en bas. Une, inspire. Une, expire. Repoussez-vous du sol. Inspire, regardez vers les mains. Ramenez d'abord le pied droit, puis le pied gauche. Les mains sur les tibias. Nouveau, on ré-étire la colonne jusqu'au sommet du crâne. Expire, on relâche vers le sol. Inspire, on déroule. On étire vers le ciel. Expire, on respire les bras le long du corps. Et on poursuit. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire pour venir dans votre planche. Les pieds ouverts, largeur de hanche. Genoux au sol. Et on descend vers le tapis avec contrôle. Sur une, inspire, on glisse en avant. Cobra. Les épaules roulent vers l'arrière. Expire. Chien, tête en bas. Une, inspire. Une, expire. Inspire, on ramène les deux pieds en avant. Mains sur les tibias. Regarde vers l'avant. Expire, le haut du corps vers le bas du corps. Inspire, on déroule. Expire, les bras le long du corps. Et on enchaîne. Inspire. Expire. Inspire. Peut-être on garde les mains au sol. Et expire. Dans votre planche. Vous pouvez rester sur les genoux, sinon descend. Chaturanga. On garde les genoux décollés du sol. Et on plie vers le tapis. Inspirez. Cobra. Et expire. Chien, tête en bas. Deux, respiration. Inspire. On ramène les pieds à l'avant du tapis. Poitrine parallèle au sol. Et tirez votre colonne. Expire. Laissez le front être magnétisé par vos genoux. Inspire. On déroule. Expire. On relâche. Deux. Salutations au soleil supplémentaires. Si vous sentez qu'aujourd'hui vous avez beaucoup plus d'énergie, on peut peut-être commencer à sauter en arrière et en avant. Je ne le ferai pas aujourd'hui puisque comme la plupart d'entre vous le savent, je suis enceinte et on évite de sauter. Si mesdames, vous êtes enceintes également, on évite de sauter dans sa pratique de yoga. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire à mi-hauteur. Expire. Marchez ou sautez. Chaturanga. On s'arrête peut-être à mi-hauteur. Et si on inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Deux, respiration. Poussez dans les mains. Éloignez-vous du sol. Regardez entre les deux genoux ou vers le nombril. Inspirez pour marcher ou sauter les pieds entre les mains. Rétire la colonne et expire, on relâche. Inspire pour dérouler et étirer vers le ciel. Expire. Bras le long du corps. Tadasana. Expire. Dernière ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Chaturanga. Dandasana. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Expire. Encore une, inspire. Une, inspire. Inspire. Expire. Pour marcher ou sauter les pieds entre les mains. Expire. Relâchez la tête vers les genoux. Inspire. on déroule, on l'étire, bout des doigts vers le ciel. Expire les bras le long du corps. Prenez un moment ici, ouvrez les pieds un peu plus large que la largeur de vos hanches, gardez une certaine souplesse dans les genoux et fermez les yeux. Retrouvez votre souffle, laissez le rythme cardiaque se calmer à nouveau, s'apaiser. Sentez l'énergie qui circule dans tout le corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux à nouveau. On va faire un grand pas en arrière avec le pied droit, puis vous allez vous tourner vers le côté droit de votre tapis. Un bon écart entre les deux pieds et on va laisser les orteils s'ouvrir sur les côtés. Pliez les genoux, on vient s'installer dans la posture de l'ADS. Attention de ne pas laisser vos genoux se fermer vers l'intérieur. Là j'exagère un peu, plutôt les pousses vers l'extérieur, vous devez sentir un étirement ici. Attention non plus de ne pas cambrer le bas du dos, d'envoyer les fesses en arrière. On essaie de garder le bassin en position neutre, le dos bien droit. Ça va commencer à chauffer dans les cuisses ici. On peut faire quelques pas, jouer avec le poids du corps. Tendez les bras devant vous. On vient croiser le bras droit au-dessus du bras gauche, croiser au niveau des coudes. On essaie de ramener paume contre paume. Inspire, on monte les coudes un peu plus haut. Regarde vers le bout des orteils, pas des orteils, des doigts. Et on s'assoit dans la posture. Respirez profondément. Puis inspire, ouvrez toute la région de la poitrine. Expire, on croise de l'autre côté. On ramène paume contre paume. Montez un peu plus les coudes. Regardez vers le bout des doigts. Continuez à respirer profondément. Évidemment, si vous avez besoin, tendez un peu plus les jambes pour soulager. Et revenez tout de suite dans la posture. Inspire, on ouvre. Expire, posez les mains sur les jambes. Tendez les jambes. Ramenez les pieds l'un vers l'autre. Les pieds sont parallèles entre eux. Les gros orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. N'hésitez pas ici à attraper vos blocs. Gardez-les pas loin. Peut-être qu'on en aura besoin dans un instant. Les mains sur les hanches. Inspire, on étire la colonne. Expire. Commencez à activer les quadriceps. Montez les rotules. Presser l'intégralité des pieds contre le tapis. Sur l'expire, commencez à plonger la poitrine vers le sol. On va s'arrêter ici à mi-hauteur. Une fois qu'on est à mi-hauteur, vérifiez que vous êtes toujours en train d'engager les jambes. Les jambes, elles sont tendues. Éventuellement, si c'est trop d'étirements dans l'arrière des cuisses et des mollets, pliez très légèrement les genoux. Soit vous allez poser les mains au sol, si votre souplesse le permet. Sinon, vous posez les mains sur les blocs à la hauteur nécessaire. Et on laisse la tête se relâcher ici. Laissez le sommet du crâne peser vers le sol. Observez où se situe le poids du corps à cet instant. En général, il est plutôt dans les talons. Si vous remarquez que c'est le cas, ramenez le poids du corps plutôt dans l'avant des pieds. Evidemment, sans faire une roulade avant. Gardez le contrôle. Si vous avez les paumes de mains bien ancrées au sol, peut-être on peut reculer un peu plus les mains en arrière. Pour que les poignets soient en ligne avec les talons. Les coudes qui plient l'un vers l'autre. On relâche la tête. Une dernière, inspire. Une dernière, expire. Inspire. Poussez dans les mains ou les blocs. Tendez les bras. Regardez vers l'avant. Et tirez l'autre colonne vertébrale. Expire. Pliez légèrement les genoux. Ramenez les mains sur les hanches. Et remontez avec le dos droit comme si vous étiez tracté par les omoplates. Et relâche. Ramenez les pieds l'un contre l'autre. À l'avant du tapis. On va poursuivre avec un vinyasa. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez à mi-hauteur. Mains au sol ou sur les tibias. Expire pour marcher ou sauter dans votre planche. N'hésitez pas à venir sur les genoux si c'est nécessaire. On descend chaturanga. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Un grand pas. Avec le pied droit puis le pied gauche. Expire. On relâche la tête. Expire. On déroule la colonne. Expire les bras au long du corps. Expire. Sur la prochaine inspiration. Ramenez le poids du corps sous la plante de pied gauche. Décollez le talon droit. Les articles du pied droit. Expire. Et on va venir attraper. Juste sous le genou. Au niveau du tibia. On ramène, si possible, la cuisse vers la poitrine. Essayez de garder le dos droit ici. Peut-être que vous êtes ici. Peut-être que vous êtes ici. On peut faire quelques cercles avec la cheville. Dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Relâchez les épaules loin des oreilles. Ok. Venez placer la main gauche sur la hanche gauche. Et sur l'expire, vous allez ouvrir le genou droit sur le côté. Gardez les deux hanches pointées vers l'avant du tapis. Les épaules relâchées. Continuez d'étaler la plante de pied gauche au sol sur le tapis. Et sur une prochaine expire, on ramène le genou vers le centre. À nouveau, montez le genou le plus haut possible. Les deux mains sur les hanches. On commence à pousser le pied droit vers l'avant pour tendre la jambe droite le plus possible. Essayez de faire de l'espace entre vos cinq orteils. Attention de ne pas commencer à pencher vers l'arrière. Gardez le dos bien droit. Continuez à respirer. Encore une inspire. Expire avec la jambe tendue. On vient poser le pied droit au sol à côté du pied gauche. Vous êtes normalement toujours vers l'avant du tapis. Les deux pieds l'un contre l'autre. On va faire un vinyasa. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire à mi-hauteur. Expire. Marchez ou sautez dans votre planche. Chaturanga avec ou sans les genoux. Adapté à votre propre pratique. Inspirez pour cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, un grand pas en avant avec le pied droit puis le pied gauche. Expire, on relâche. Inspire vers le ciel. Expire, Tadasama. Ok, même chose de l'autre côté. Je me mets face à vous à nouveau. Cette fois-ci, le poids du corps est dans la jambe droite. On commence avec les deux mains sur les hanches. Essayez de trouver un point fixe droit devant vous au mur ou peut-être au sol pour vous aider à garder votre concentration. La plante de pied droit bien étalée au sol. On monte le genou gauche le plus haut possible. Venez l'attraper au niveau du tibia. Et si possible, on ramène l'avant de la cuisse contre la poitrine. On peut faire quelques cercles ici avec la cheville. D'abord dans un sens et puis dans l'autre. Inspire ici. Et expire pour ouvrir le genou gauche sur le côté gauche. Gardez vos épaules bien relâchées ici. Le visage détendu et continuez à ré-expirer. Dernière inspire. Expire. On revient au centre. Montez le genou. Poussez le pied gauche vers l'avant. Tendez la jambe le plus possible. Faites de l'espace entre les orteils. Encore une inspire. Et expire. On pose le pied au sol. Remuez un peu tout ça. À nouveau, on revient à ça. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire à mi-hauteur. Expire dans votre planche. Inspirez. Cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Vous allez essayer de venir sauter ou marcher les pieds à l'extérieur de vos mains. Comment faire pour sauter d'ici ? Vous allez monter sur la pointe des pieds. Pliez les genoux. Et faites-vous confiance en prenant un ou deux petits mouvements de rebond. Vous allez ensuite venir sauter les pieds à l'extérieur des mains. Un peu comme une grenouille. Complètement comme une grenouille d'ailleurs. Je me remets face à vous. On va prendre Balasana. La posture de la guirlande. Si jamais vous n'avez pas les talons qui touchent le sol. N'hésitez pas à rouler une couverture ou un plaid en boudin pour venir y déposer vos talons. Ça peut aussi marcher en roulant le tapis. D'accord ? N'hésitez pas non plus, si ça devient trop intense, à utiliser les blocs ou un support pour y déposer vos fessiers. Et on va venir presser les paumes de mains l'une contre l'autre. On presse les coudes à l'intérieur des genoux. Et en même temps, les genoux viennent presser contre les coudes. Essayez d'étirer la colonne. Imaginez un fil imaginaire qui étire le sommet du crâne vers le plafond. On va prendre quelques respirations ici. Gardez le visage détendu. N'oubliez pas, si vous avez besoin de faire une pause ici, si vous n'avez pas du tout l'habitude de prendre ce genre de posture, c'est tout à fait normal d'avoir beaucoup de sensations. N'hésitez pas à faire un break, à poser vos fesses sur un support. Aucun problème avec ça. Venez déposer la main droite au sol, paume de main dirigée vers le ciel. Pressez ici votre haut de bras contre le genou droit pour continuer à l'ouvrir vers l'arrière. On va rester ici, ou peut-être envoyer le bras gauche vers le ciel. Envoyez l'homoplate gauche vers l'arrière. On peut rester ici, le temps de quelques respirations. Sinon, peut-être vous allez chercher à enrouler votre bras droit autour du genou droit. Enroulez votre bras gauche dans le dos. Et peut-être venez rejoindre main droite et main gauche. Regardez vers le ciel. Continuez à presser les genoux vers l'arrière. Puis décroisez les mains et revenez au centre. Prenez une, inspirez, étirez la colonne. Une, expirez. Même chose de l'autre côté. On étire le bras gauche au loin. Pressez le haut de bras contre votre genou gauche pour continuer à l'ouvrir vers l'arrière. Puis on étire bras droit vers le ciel. Vous pouvez rester ici ou décider d'enrouler votre bras gauche autour du genou. Bras droit autour du dos. Venez rejoindre main gauche et main droite. Sinon, on reste ici. Essayez de ne pas vous laisser complètement écrouler vers le sol. Je sais, ça chauffe. Des années, inspire et expire. On revient au centre. Doucement, avec contrôle, vous allez venir déposer vos fessiers au sol. Et tournez les jambes devant vous. Avec peut-être un peu plus de grasse que ce que je viens de faire. Remuez un peu vos jambes si besoin. Surtout si vous avez pris la posture ici pour la première fois. Que vous avez les hanches en feu, les cuisses en feu, l'avant des jambes en feu. N'hésitez pas à lâcher un peu. Ok. Pour Baddha Konasana, ramenez les plantes de pied l'une vers l'autre. On vient coller les talons l'un contre l'autre. Et puis vous allez attraper sur l'avant du pied. On vient presser les pouces au niveau de la balle des gros orteils. Dirigez les plantes de pied vers le ciel. Mais en gardant les talons collés l'un à l'autre. Attention, si vous sentez le bas du dos qui s'avachit vers l'arrière. Essayez au contraire de trouver le mouvement inverse. On essaye d'étirer le bas du dos et d'étirer toute la colonne vers le plafond. Expire, on laisse les genoux s'ouvrir un peu plus vers le sol. Peut-être que vous avez besoin d'emmener les mains plutôt au niveau des chevilles si c'est le cas. Venez plutôt attraper les chevilles. Prenez encore une inspire, étirez la colonne. Puis sur l'expire, commencez à plier les coudes l'un vers l'autre. Envoyez la poitrine vers le sol. Gardez le dos droit le plus longtemps possible. Quand vous avez besoin d'arrondir la colonne, laissez votre colonne s'arrondir et laissez la nuque s'arrondir. Prenez trois respirations ici. Continuez à créer de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Inspirez pour dérouler votre colonne. Expirez, ramenez les genoux l'un vers l'autre, les deux jambes l'une vers l'autre. Puis vous allez vous tourner à nouveau vers l'avant du tapis. Croisez les jambes devant vous. À nouveau, on va faire un vinyasa. Plantez les mains au sol devant vous. Décroisez les jambes pour venir dans votre planche. Prenez le vinyasa de votre choix. Inspirez vers l'avant. Expire, chien pétendant. Posez les genoux au sol. Croisez les jambes derrière vous. Laissez passer vos fessiers sur le tapis. Et tendez les jambes. On va venir s'allonger sur le dos. Posture du demi-ponsé. Netubandhasana. Ramenez les talons vers les fessiers. Gardez les genoux ouverts. Largeur de hanches. Gardez le bas du dos bien ancré au sol. Etalez toute la surface du dos sur le tapis. Les bras le long du corps. Paumes de mains tournées vers le sol. On fait de l'espace entre les doigts. Prochaine inspiration. Décoller les fesses. Montez les hanches le plus haut possible. Et sur l'expire. Pressez dans les pieds. Imaginez que vous envoyez les hanches un peu plus vers le visage. Encore cinq respirations ici. Inspire. On essaye de monter les hanches un peu plus haut. Contractez les fessiers. Expire. Emmenez les hanches vers le visage. Vous pouvez rester ici. Sinon commencez à enrouler les épaules sous le dos. Venez crocheter les doigts des mains dans le dos. Encore une inspire. Une expire. Décroisez les doigts. Déroulez la colonne. Restez ici quelques instants. Fermez les yeux. Gardez le dos bien étalés au sol. Les pieds à plat. Deuxième session. Vous pouvez décider de reprendre le demi-pont. Une deuxième fois. Si vous sentez que vous en voulez un peu plus. Et que c'est dans votre pratique. Vous allez prendre la posture du pont. Ou la posture de la roue. Pour la posture de la roue. Vous ramenez les mains à côté des oreilles. Les doigts bien étalés. Les coudes qui pressent l'un vers l'autre. Et puis d'ici. Sur une inspire. On décolle les fesses. On monte les hanches. Sur l'expire. Laissez rouler la tête sur le sol. Venez sur le sommet du crâne. Ramenez à nouveau les coudes l'un vers l'autre. Vous pouvez décider de rester ici pendant vos cinq respirations. Sinon sur une prochaine expi. On va pousser dans les mains. Décollez la tête. Pressez dans les mains. Tendez les bras. Gardez le regard dirigé vers le sol. Pour redescendre. Ramenez le menton vers la poitrine. Pliez les coudes. Ramenez l'arrière du crâne. Puis toute la colonne sur le tapis. Posez les bras le long du corps. Ramenez les genoux vers la poitrine. Sans les presser contre vous. Juste pour trouver cette douce sensation de soulagement dans le bas du dos. Vous pouvez faire quelques mouvements de balancier vers la droite, vers la gauche. ... Ok. Un dernier vignacin. Croisez les jambes au-dessus de vous. Venez attraper le bord externe des pieds. Et en vous donnant un peu d'élan, à nouveau, venez vous asseoir au sol avec les jambes croisées. Ancrez vos mains sur le tapis. Décroisez vos jambes. Et on descend vers le sol chaturanga. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, on va prendre la pause sur de l'enfant. Ramenez les bords de gros orteils en contact. Ouvrez les genoux de la largeur du tapis. Un peu plus large même si, comme moi, vous êtes enceinte et que vous avez envie de laisser passer le ventre. Envoyez les fessiers contre les talons et laissez le front être magnétisé par le sol. Si besoin, vous pouvez poser votre front sur un bloc ou sur un coussin. Relâchez. Laissez aller pour 4 respirations supplémentaires. Traveler du coup de massage. Applaudissements du tout, aussi. Allons. Les trousses peuvent se prévenir pour un peu de вспôlique pour ça. Déroulez la colonne, ramenez les genoux l'un contre l'autre, on va rester dans cette posture, Vajrasana, si cette posture n'est pas du tout confortable pour vous, si ça vous fait trop mal aux genoux ou aux coups de pieds, vous pouvez plutôt venir vous asseoir en tailleur, les paumes de main dirigées vers le ciel, le dos bien droit, fermez les yeux et laissez votre respiration ralentir, laissez votre respiration ralentir, votre attention se diriger à nouveau vers l'espace intérieur, redevenez présente et présente aux sensations qui vous parcourent, aux sons autour de vous, à la sensation de vos vêtements sur la peau, peut-être aux sensations de chaud ou de froid sur la peau. Puis vous allez garder vos yeux fermés ici, au moins les paupières m'éclosent, n'hésitez pas à attraper votre couverture, votre plaid, éventuellement votre bolster, on va s'installer pour Shavasana, vous allez vous allonger complètement sur le dos, si vous avez un bolster, n'hésitez pas à venir le glisser sous les genoux. Et vous vous allongez de tout votre long, les bras qui retombent mollement le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel, menton ramené vers la poitrine. Prenez une profonde inspire et sur l'expire, laissez votre corps se fondre dans le tapis, dans le sol, à nouveau on inspire, ouvrez la bouche pour expirer. Et une dernière. Restez ici, le temps de la musique, on va rester ici à peu près 3-4 minutes, mais vous pouvez aussi décider de rester encore plus longtemps, autant de temps que vous avez de disponible devant vous. ... 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 racistes ... 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 Doucement votre attention vers l'espace de votre tapis. Commencez à remuer les doigts des mains, les orteils. Prenez un moment pour vous étirer de tout votre long. Vous laissez aller à bailler. Puis vous allez passer sur votre côté droit en position fétale. Restez là un instant. Gardez vos yeux fermés. De là, repoussez-vous du sol et venez vous asseoir en tailleur, en ramenant les paumes de main l'une contre l'autre, devant la poitrine. On va chanter le OM pour clôturer cette pratique. Inspirez. Laissez votre tête s'incliner en direction du sol. Clignez des yeux deux ou trois fois pour vous réhabituer tranquillement à la lumière. Puis redressez la tête. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Namasté. Merci. Merci. Merci.